bonjour mes chers élèves bonjour tout le monde alors dans cette vidéo on va écouter ensemble une histoire qui n'est pas du tout imaginaire mais c'est la vie réelle d'une petite fille qui souffre malheureusement d'un handicap appelé la trisomie 21 elle s'appelle hafsa c'est donc le premier texte du livre la promo de cm1 que mes propres élèves a beaucoup apprécié des lieux et c'est un cadeau pour hafsa a 7 ans hafsa aime rire hafsa aime jouer hafsa adore les livres hafsa adore les histoires hafsa est caline hafsa est cooking hafsa est vivante hafsa dévore la vie une vie qui ne commence pourtant pas exactement comme toutes les autres vies hafsa n'est porteuse de la trisomie 21 est atteinte d'une malformation cardiaque qui met sa vie en danger à 15 mois il fait l'opérer une opération aussi longue plus de huit heures heureusement à peine son coeur réparé et remis en place hafsa ouvre les yeux et souris à ses parents debout près de son petit lit de pétales qu'il la regarde affectueusement des larmes de bonheur plein les yeux les mois passent hafsa se rétablit hafsa grandit elle commence à marcher elle commence à parler à cause de la trisomie 21 hafsa fait tout un petit peu moins vite que les autres enfants de son âge mais elle fait tout avec détermination avec application avec organisation hafsa est affectueuse avec tout le monde et tout le monde est affectueux avec elle son frère et ses deux soeurs l'adorent il la caline la taquine l'aide la stimule et un jour le grand jour approche hafsa va aller à l'école la même école que tous les autres gens qui lui tardent de faire connaissance avec ses camarades de classe sa maîtresse les éducatrices elle les aime déjà et tous les enfants comprennent vite que même si elle parle moins bien que même si elle met un peu de temps à répondre à leurs questions je parle ici même si elle ne peut courir ni très vite ni très longtemps même si elle apprend à lire moins vite que tous comprennent tous comprennent mafsa sera leur courant sera leur aim tous et tous sans exception l'aide pas parce qu'elle est différente, pas parce qu'elle est handicapée Handicapé, non, il l'est parce qu'elle est comme eux, et comme eux pour grandir et les besoins des autres. Voilà le texte que mes propres élèves ont beaucoup apprécié, surtout au début de la lettre, le texte intitulé tout simplement Hafsa.